Bonjour à tous, je vous remercie de me rejoindre une nouvelle fois sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler de la CFE. La CFE, c'est la cotisation foncière des entreprises. La SCI est soumise au paiement de la cotisation foncière des entreprises. La CFE est un impôt communal qui repose sur les biens soumis à la taxe foncière. Deux critères permettent de procéder au calcul de la CFE d'une SCI. D'une part, la base d'imposition, correspondant à la valeur locative des biens immobiliers. Les biens pris en compte dans le calcul de la CFE sont les biens utilisés pendant une période de référence, qui est celle de l'avant-dernière année de l'imposition. D'autre part, le taux CFE, il est fixé par le Conseil municipal des communes sur lesquelles se trouvent les biens immobiliers soumis à la taxe foncière. En principe, ce taux ne peut dépasser le double de la moyenne nationale. Le calcul de la CFE est simple. Vous prenez le taux CFE fois la base d'imposition, c'est-à-dire la valeur locative des biens immobiliers. La SCI doit remplir une déclaration CFE lors de ses débuts d'activité. Cette déclaration ne se fait qu'une seule fois. Par la suite, l'administration calculera automatiquement le montant de votre CFE. Vous n'avez donc pas à déclarer chaque année la valeur locative de vos biens immobiliers. Il y a des cas d'exonération. Pour la SCI, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5 000 euros, lors de la première année d'existence de la SCI, vous pouvez bénéficier d'une exonération de la CFE. Pour cela, il est nécessaire de remplir une déclaration initiale d'activité disponible sur le site des impôts. L'année suivante, l'année de création de la SCI, la base d'imposition est réduite de moitié. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada